Tu me mettes à la porte cette fois encore, j'ai une surprise pour toi. C'est bon, j'ai eu mon compte là. Monica. Si t'es venue me dire, je te l'avais bien dit, tu peux repartir tout de suite. Vous avez dit qu'il m'aurait d'envie de me voir. Regarde-le. C'est moi, oui. Et je vais bien, ça va. Vous avez pas d'enfant à vous aller emmerder ? Vous savez pas quoi faire de votre temps ? Je vois. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? C'est ma vie, c'est pas ses oignons. Il a raison, ça ne me regarde pas. Mais je me réjouis de vous voir réunis au même endroit. Je n'oublierai jamais la première fois que je vous ai vus tous les deux à l'entretien pour la bourse de la fondation. Vous étiez si proches. Je n'ose pas imaginer ce que votre mère penserait de cette dispute. Je ne crois pas que notre mère pense beaucoup à nous. Ouais, elle est à New York. Elle donne pas de nouvelles. On enlève le bracelet électronique de papa aujourd'hui. On va chez Radbon manger du homard et des steaks. C'est moi qui invite. Tu me demandes de vous accompagner ? Si tu dessoules un peu. Jeff viendra avec grand plaisir. Il est trop intelligent pour laisser bêtement son orgueil l'empêcher de profiter d'un moment aussi cher à son cœur. N'est-ce pas, Jeff ? Je serai là, évidemment. Tout beau, tout frais. Alors à ce soir. Tu vois, vous allez de nouveau être une belle grande famille tous ensemble. Ou une petite famille un tout petit peu moins moche. C'est un peu plus. 酱c. Merci. Oui.